Et c'est parti pour la cinquième édition de l'Open d'échec de Portiche. Avec une cinquantaine de grands maîtres présents, la dynamique de la manifestation monte en puissance. Nous allons avoir 250 joueurs en provenance de 24 pays, vous vous rendez compte ? On a vu que des gens énormément qui nous viennent d'Inde, qui nous viennent d'Afrique du Sud, qui nous viennent bien sûr des pays européens, et on est vraiment très contents. Et surtout, ce qui est remarquable, et ça symbolise bien ce que nous essayons de faire, nous allons avoir l'élite mondiale, mais pas seulement des joueurs, des grands, âgés je dirais, mais les jeunes. Nous avons le numéro 1 des moins de 14 ans, nous avons les numéros 1 des moins de 16 ans, et nous avons le plus jeune grand maître actuel qui est de Dubeskistan. Donc on est comblés en tant qu'organisateurs. Parmi les 24 nationalités présentes, certains joueurs viennent de très loin, les jeunes sont bien sûr très présents. Je me suis beaucoup préparé pour venir ici. C'est un grand tournoi, et j'espère faire une belle performance. Je pense spécialement pour les joueurs plus jeunes, c'est vraiment une possibilité de rencontrer le grand maître, et d'essayer de faire des normes. Il y a des futurs champions du monde ? Oui, peut-être, parce qu'en Corse, il y a beaucoup de jeunes, il est très fort, alors oui, pourquoi pas ? La manifestation va durer 8 jours, avec un dernier rendez-vous très attendu, cette fois-ci dans le rural, à Tchamanach, le 7 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada